La première Quand on parle du plaisir des activités sur l'eau, il y en a pour tous les goûts. Dans la famille des amoureux de la nature, voici Christian. Ce passionné de kayak s'apprête à partir en balade avec sa femme. On s'apprête à remonter un peu le Mahuri, un petit peu pagaillé. On va jusqu'à l'auberge du Mahuri, 4-5 km en amont depuis la marina. Après on est bien, c'est le silence, nous on n'a pas de moteur. Donc c'est un peu l'idée, c'est d'être le plus neutre possible au milieu de l'environnement. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. On ne le présente plus dans le métier Jacques Désiré, dit Jackie, Lou, pirogue et autres kayaks depuis des années. La crise sanitaire est certes passée par là, mais l'attrait d'une nouvelle clientèle est bien là. C'est un peu difficile, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de Covid. Avec toutes les restrictions, on a énormément, beaucoup limité nos locations, nos sorties. Et puis aussi, d'un autre côté, ça a permis à certaines personnes qui ne sortaient pas sur la Guyane de pouvoir évoluer sur le territoire. Avec la chute des flux aériens, la recherche de loisirs s'est accrue. Si le constat du manque de services touristiques est connu sur le territoire, le secteur des activités nautiques pour les professionnels est particulièrement à haut potentiel. Clairement, en fait, un prestataire aujourd'hui, quelqu'un qui propose un produit original tel que ça s'est vu sur la comté, par exemple, avec un nouveau carbet flottant, qui existe sur la comté et aussi sur Monsignéry, il y a une forte demande de ce type de produit-là. Et il pourrait en avoir d'autres ailleurs, sur Cinamari, peut-être même sur Saint-Laurent. Voilà, donc ces produits-là, je pense qu'ont de l'avenir en Guyane et sont pourvoyeurs, en tout cas, d'emplois. Notre pérégrination nous mène sur les bords de la rivière de Monsignéry où les activités se développent ces dernières années, comme les sorties en hydravion. Au fur et à mesure, ça devient plutôt une activité connue. Les personnes, pareil, qui viennent faire du jet-ski sur Monsignéry, qui viennent au restaurant quand ils sont ouverts, ils nous découvrent qu'on décolle et qu'on atterrit juste sur le plan d'eau qui est sur notre gauche. Du coup, derrière, on a des appels et en tout cas, ils nous connaissent plutôt comme ça. Ils découvrent des nouvelles choses et nous, on l'a vu surtout entre les confinements ou les restrictions, surtout des vols vers d'autres territoires. Cet engouement pour les loisirs sur l'eau est un mélange d'effets d'aubaine et de développement naturel pour notre territoire au vu de ses atouts. Une évolution suivie de près par le comité du tourisme de la Guyane. Alors, d'après les chiffres que nous avons au niveau de l'Observatoire du tourisme, au comité du tourisme de la Guyane, sur la période 2015-2018, 75% des personnes qui viennent en Guyane, comme les résidents aussi, disent avoir pratiqué une activité nautique. Donc, c'est très clairement quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'une balade sur un fleuve en canoë, en pirogue, ou de s'être rendu aux îles, que ce soit l'île et la mer, l'île du Salut, ou autour de la réserve du Grand Conétable, le rocher de la réserve du Grand Conétable. Les initiatives se développent avec des offres combinées, mêlant balades en rivières et activités en tout genre. Des offres qui servent sur le marketing viral des réseaux sociaux pour se faire connaître. Et ça marche, malgré le contexte, il y a de nouveaux adeptes. On a vu une différence qui est très nettement marquée, on va dire, avec le fait que, effectivement, les Guyanais voyagent moins à l'extérieur. Donc, c'est un bon point parce que c'est quand même une période extrêmement difficile pour nous, les petites PME et ainsi de suite. Et pour les activités nautiques, on a un réel engouement, effectivement. On a beaucoup, beaucoup de personnes de l'intérieur, enfin du littoral guyanais comme de l'intérieur, qui se déplacent, qui viennent chez nous pour les activités nautiques, pour le jet ski, pour la bouée tractée, le flyboard, pour le carabé flottant. Bon, allez, pour vraiment comprendre cet engouement, il faut essayer. En ce qui me concerne, ce sera d'ailleurs un baptême et ça commence par la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada